Sourate, la Consultation Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Ah, Mim, Ayin, Sn, Kaf C'est ainsi que Dieu, le Tout-Puissant, le Sage, t'envoie des révélations à toi, comme il le fit à ceux qui t'ont précédé. Souverain des cieux et de la terre Il est l'Auguste, le Sublime Les cieux manquent se fendre par crainte révérentielle, lorsque les anges célèbrent les louanges de leur Seigneur, et implorent son pardon en faveur des habitants de la terre. N'est-il pas que Dieu est l'indulgent, le Clément ? Quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui, Dieu est observateur, il consigne, de leurs actes, et tu n'as pas à répondre d'eux. C'est pourquoi nous te révélons un Coran en langue arabe, afin que tu avertisses la Cité universelle. La Mecque, et les cités alentour, et que tu avertisses de l'avènement inéluctable du jour du Rassemblement, le jour du Jugement. Ce jour où un groupe sera au Paradis, et un autre groupe dans la Fournaise. Si tel avait été le dessein de Dieu, il aurait fait que les hommes forment une communauté unique. Mais il admet en sa grâce qui il lui plaît d'admettre, et les injustes ne trouveront en lui ni aidant ni protecteur. Où serait-ce qu'ils ont pris d'autres aidants en dehors de Lui ? Dieu seul est l'aidant. C'est Lui qui ramène les morts à la vie, car sa toute-puissance s'étend à toute chose. Quelle qu'ait été la divergence qui vous aura été opposée, elle sera soumise au jugement de Dieu. Tel est Dieu, mon Seigneur. C'est à Lui que je m'en remets, et c'est à Lui que je reviens repentant. Créateur des cieux et de la terre, Il a établi votre espèce en couple, et les bestiaux en couple. C'est ainsi qu'Il perpétue la création. Rien ne saurait Lui ressembler. Il est Celui qui entend tout et Celui qui voit tout. Il détient les richesses des cieux et de la terre. Il prodigue la substance de qui Il veut, et dans la mesure qu'il Lui plaît de prodiguer. Certes, Il est omniscient. Il a prescrit pour vous, en matière de religion, ce qu'Il a recommandé à Noé, ce que nous te révélons, ce que nous avons recommandé à Abraham, à Moïse et à Jésus. Observez le culte et ne divergez pas à son sujet. Ce vers quoi te exhortent les polythéistes leur paraît insurmontable. C'est que Dieu choisit pour suivre sa voie qui Il Lui plaît, et guide vers elle quiconque fait acte de contrition. Ce n'est que lorsqu'ils reçurent la science qu'ils se divisèrent, par pure velléité de scission. N'eût été une parole préalable de ton Seigneur décrétant leur jugement à un terme fixé, le jour du jugement, leur différent leur aurait déjà valu d'être jugés. Ceux qui après eux ont reçu l'écriture en héritage, sont encore à son sujet dans une incertitude confinant au doute. A cela donc, les révélations et les recommandations faites aux prophètes, exhortent les hommes et persévèrent dans la rectitude comme il t'a été ordonné. Ne cède pas l'heure, les idolâtres, penchant et proclament, je crois à tout livre révélé par Dieu. J'ai reçu ordre d'être équitable entre vous. Dieu est notre Seigneur et le vôtre. Nous répondrons de nos actions et vous répondrez des vôtres. Pas de débat entre nous. Dieu nous réunira un jour, car c'est vers Lui que se fera notre retour à tous. L'argument de ceux qui persistent à ce livre est à des controverses au sujet de Dieu, après qu'il a été répondu à son appel, n'a aucun poids auprès de leur Seigneur. Ils seront voués à sa colère et ils encourtent un châtiment terrible. C'est Dieu qui a révélé le livre instituant la vérité et l'équilibre en toute chose. Qu'en sais-tu ? L'heure, du jugement, est peut-être imminente. Seuls ceux qui ne croient pas à son avènement hâtent sa survenue, alors que les croyants en redoutent l'avènement qu'ils savent inéluctable. Il est vrai que ceux qui le contestent s'égarent bien profondément. Dieu est bienveillant à l'égard de ses serviteurs. Il prodigue ses biens à qui il veut. Il est le fort, le puissant. Quiconque désire se met, ici-bas, de bonnes actions qu'il récoltera dans la vie future, nous ferons prospérer son champ. Quiconque désire se met dans le seul but de récolter les biens de ce monde, nous lui consentirons quelques bribes, mais il n'aura aucune part dans la vie future. Ou serait-ce que leurs idoles ont établi pour eux en matière de religion, des lois que Dieu n'a pas autorisées ? N'eût été la parole de décision préalablement prononcée, Dieu aurait jugé leurs différends. Et un châtiment douloureux aurait été infligé aux injustes. Tu verras les injustes, le jour du jugement, effarés par les conséquences de leurs actes, et du châtiment auquel ils ne pourront échapper, et ceux qui auront cru et accompli de bonnes actions se prélasseront dans les jardins du paradis, où leurs vœux seront exaucés auprès de leur Seigneur. Telle est la grâce suprême. Telle est l'heureuse nouvelle que Dieu annonce à ses serviteurs qui croient et accomplissent des actions vertueuses. Dis, je ne vous réclame pour cela aucune contrepartie, si ce n'est la bienveillance à l'égard de vos proches. Quiconque réalise une bonne action, nous lui en augmenterons le bénéfice, car Dieu est indulgent et plein de gratitude. Ou diront-ils, il a forgé un mensonge qu'il attribue à Dieu ? Dans ce cas, Dieu, si telle est sa volonté, apposerait un seau sur ton cœur, afin que tu cesses de transmettre ce qui t'est révélé, et, n'en effacerait pas moins le faux en faisant triompher la vérité par ses paroles, car il sait ce que recèlent les cœurs. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui efface les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites. Il exauce ceux qui croient et accomplissent des œuvres vertueuses, en leur accordant un surcroît de ses bienfaits. Quant aux dénégateurs, ils sont voués à un châtiment terrible. Si Dieu avait prodigué sans mesure leur subsistance à ses serviteurs, ils se seraient livrés à des excès sur la terre. Aussi leur prodigue-t-il ce qu'il veut, avec mesure, car il connaît ses serviteurs et il est attentif à ce qu'ils font. C'est lui qui envoie la pluie au moment où les hommes à désespèrent de la voir tomber, étendant ainsi sa miséricorde. Il est le protecteur, le digne de l'ouange. Il y a parmi ses signes, la création des cieux, de la terre et de tous les êtres qu'il y a dispersés. Et si telle est sa volonté, il les rassemblera. C'est un effet de sa toute-puissance. Tout malheur qui vous accable n'est que la conséquence de vos propres actes, qu'il pardonne pourtant pour une large part. Vous n'êtes pas en mesure de défier la volonté de Dieu sur terre, et vous n'avez, en dehors de Dieu, ni allié ni protecteur. Il y a parmi ses signes, les bateaux qui fendent la mer, imposant comme des montagnes. Pourtant s'il le voulait, il ferait retomber le vent, et il, les bateaux, s'immobiliserait à sa surface. Il y a là des signes pour les endurants et les reconnaissants. Il ferait couler certains, en punition de leurs actes et épargnerait la plupart. C'est ainsi que ceux qui se lancent dans des controverses au sujet de nos signes réaliseront que rien ne peut les soustraire à notre châtiment. Quoiqu'il vous ait été donné d'amasser, sachez, qu'il ne s'agit que de biens aussi éphémères que l'est la vie en ce monde ici-bas. En revanche, ce qui est auprès de Dieu est bien meilleur et éternel. Il sera le lot des croyants. Ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui s'écartent des péchés majeurs et des turpitudes, ceux qui ne se vengent pas, cédant ainsi à la colère, ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, ceux qui observent la sala, et dont la conduite des affaires fait l'objet de consultations entre eux, ceux qui versent sous forme d'actions charitables une partie de ce que nous leur prodiguons, ceux qui ripostent à l'injustice, sachant que toute représaille doit être égale à l'injustice subie, et que celui qui se montre indulgent et conciliant sera récompensé auprès de Dieu. En vérité, Dieu n'aime pas ceux qui déclenchent les hostilités. Car, quiconque riposte face à une agression, n'aura pas commis de péché. Le péché sera le fait de ceux qui s'en prennent aux hommes, et se livrent à l'oppression injustement sur terre. Ceux-là sont voués à un châtiment douloureux. Celui qui fait montre de patience et d'indulgence aura fait preuve de réaction louable. Celui que Dieu égare ne trouvera aucun allié, en dehors de lui. Tu verras les injustes, lorsqu'ils apercevront le châtiment qui les attend, s'écrier, y a-t-il moyen d'être ramenés, sur terre ? Et tu les verrais exposer à elles, la géhenne, défaites par l'avilissement et regardant en coin, regardant à la dérobée. Ceux qui auront cru diront alors, les véritables perdants sont ceux qui auront perdu leur âme ainsi que leurs proches, car ils ne pourront les retrouver dans la vie future s'ils s'éprochent sont du nombre des croyants, le jour de la résurrection. Certes, les injustes sont voués à un châtiment perpétuel. Et, ils n'auront, en dehors de Dieu, aucun allié pour les soustraire à leur châtiment, car celui que Dieu égare, ne peut trouver le salut. Répondez à l'appel de votre Seigneur, avant que ne survienne sur ordre de Dieu, le jour que rien ne pourra empêcher. Ce jour-là, vous ne trouverez aucun refuge ni opportunité de dénier, nos signes. S'ils se détournent de toi, sache que, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur salut. Seule t'incombe la transmission du message. Lorsque nous accordons à l'homme quelques bienfaits émanant de nous, il s'en réjouit, mais aussitôt qu'une épreuve l'accable en punition de ses actes, l'homme y prend à l'ingratitude, oubliant que nous lui accordons également des bienfaits. La souveraineté des cieux et de la terre appartient à Dieu. Il crée ce qu'il veut. Il accorde à qui il veut une descendance femelle et il accorde une descendance mâle à qui il veut, ou il accorde les deux, mâle et femelle, et il crée et stérile qui il veut. Il est omniscient et puissant. A aucun être humain il n'est accordé que Dieu lui parle, si ce n'est à travers la révélation, ou à travers un voile ou lorsqu'il envoie un messager qui transmet par sa permission, la révélation qui lui plaît de révéler. Il est en vérité, très haut, tout puissant. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé une inspiration, le Coran, procédant de notre commandement, bien qu'avant cela tu ne connaissais ni l'écriture ni la foi. Nous en avons pourtant fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et toi, en vérité, tu guides vers la voie droite, la voie de Dieu, le souverain des cieux et de la terre. N'est-il pas que la destinée de toute chose est d'être ramené à Dieu ? Merci. 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 Merci.